Cette chaleur, c'est... Qu'il y a ? Prongez-moi le front. Vous allez voir la climatisation, qu'est-ce qui se passe ? C'est insupportable. Vous avez compté les compresses ? Oui. Bon, je referme. Fil zéro, monté. C'est quoi votre prénom ? Sophie, monsieur, je suis désolée. Moi aussi. En faisant un autre, qu'est-ce que vous attendez ? Bernard, il nous lâche. Merde ! Le défibrillateur, vite ! Bon, bah dépêchez-vous. Le contact, 360. Prêt ? Éloignez-vous. Il faut que je ne parle. Oh, putain, il ne marche pas ! Merde, merde, merde ! Passage. J'ai un patient qui a failli mourir d'un arrêt cardiaque. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Le défibrillateur ne marchait pas, personne ne l'avait vérifié. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ici, rien ne fonctionne normalement, même pas l'ascenseur. Parce que le personnel est surexploité quand il n'est pas un compétent. Parce que ça fait des mois que vos infirmières vous demandent une réorganisation des tours de garde et le respect des conventions collectives. Parce que votre hôpital, monsieur, est un foutu bordel ! Écoutez Bernard, restez poli. L'essentiel est que vous ayez pu éviter cet accident. Et le jour où on ne pourra pas l'éviter, qu'est-ce qu'on fera ? Vous savez bien qu'à l'approche des vacances, il est difficile d'avoir un effectif au complet. Et je n'ai pas les moyens d'engager du personnel supplémentaire. Alors je préviendrai mes patients qu'à l'approche des vacances, on opère en rabais, d'accord ? C'est une situation provisoire. Demain, je déjeune avec Blanchard. On est en pleine période électorale, il ne pourra pas me refuser une rallonge de budget. Monsieur, ça fait déjà trois mois que je vous ai signalé dans un rapport l'état du matériel de réanimation. Si vous aviez la moindre conscience de ce qu'est votre rôle à la tête de cet hôpital, vous n'auriez pas attendu les élections pour le remplacer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Tout y est. Le docteur Dupuy m'a mis au courant. Si jamais vous avez le moindre problème, vous pouvez me passer un coup de fil. D'accord. Vous êtes madame Sylvestre ? Ah non, le docteur Sylvestre pourrait être mon fils. Je suis mademoiselle Reynald, son assistante, en cas de coup dur, uniquement. Bon alors, vous allez me le donner, ce médicament ? Monsieur, je vous ai déjà dit que je ne peux pas vous donner ce médicament sans ordonnance. Mais c'est pas vrai, mais c'est hallucinant d'être borné à ce point-là. Oh ben, je vous en prie, monsieur, restez poli. Si madame vous dit qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas. N'êtes pas dans un supermarché, que je sache. Consultez un médecin. Et si vous voulez, je vous prends un rendez-vous. Écoutez, madame, moi, les médecins, moins je les vois, mieux je me porte. J'ai du paludisme, j'ai besoin d'une boîte de l'Ariam. En Afrique, j'en achète où je veux, quand je veux. Ils ne font pas pourquoi ici, on m'emmerde. Evelyne, vous êtes déjà là ? Oh, Pierre ! Oh, mais comment va-t-on vous trouver ? Euh, votre voiture. On ne peut pas la louper, il ne doit pas y en avoir plus de deux en France. Oh, ben, quel dommage, je vais vous faire une surprise, je vais préparer tout avant votre arrivée. Parce que le docteur Dupuis m'a dit qu'il ne pouvait pas vous attendre. Ah, excusez-moi, vous êtes médecin ? Oui, monsieur voudrait une boîte de l'Ariam. Je lui propose un rendez-vous. Mais il dit qu'il se porte mieux quand il ne voit pas les médecins. Docteur Sylvestre, je peux vous aider ? Je sais pas si tous les tests possibles et imaginables, je sais parfaitement ce que j'ai, ça fait trois ans que ça dure. Alors croyez-moi, les crises de paludges, je les ai sans venir douze heures à l'avance. Bon, donnez-lui une boîte de l'Ariam. Je vais vous faire une ordonnance pour vous dépanner. Mais en revanche, vous passez me voir à mon cabinet. Tu m'emmerdes, tu peux pas aller coller ailleurs ? Eh oh, c'est ton panneau ? C'est ton panneau ? Non, alors camembert, hein ? Non, où tu colles, je colle, d'accord ? Mais t'as raison, où je colle, tu colles, t'as raison. Mais remarque, moi je serais pas fière du badigeon et l'arrière-train, ce que salope, hein ? Dis donc, tu le fais pour ses beaux yeux ou elle t'a payé en nature ? Julien Dunoyer, chercheur d'eau. Je voulais remercier pour votre aide, puis m'excuser, mais vous savez, là-bas, en Afrique, c'est souvent l'épicier du coin qui vend les médicaments, alors j'ai un peu oublié les bonnes manières. C'est le moins qu'on puisse dire. Pardon ? Moi aussi, monsieur, je suis allée en Afrique, je suis restée quand même très bien élevée. Il a eu tort de prendre cette maladie à la légère, hein ? Il existe des nouveaux traitements, vous pourriez les essayer. C'est la reine des putes ! Tiens, moi, t'en fête ta pute, moi ! Eh ben, regarde-moi ce que j'ai en fait, ta blanche ! T'es garde, tiens, t'es pas décollé ! Tiens, c'est toi qui a traité ma femme de pute, c'est lui. Bon, alors tiens, tiens, ça tout de suite, sinon moi je t'éclate la tête. C'est bon, ça va ! Non, non, mais il a raison, monsieur, il a raison, il a raison ! C'est vraiment un petit minus, vous savez, un tout petit minus ! Ça te gueule, toi ! Un tout petit minus, ça va ! Oh, arrête ! Bon, Evelyne, je vous l'ai confié, hein ? Ah, 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 ah bon ? Allez, allez, maintenant que les présentations sont faites, hein ! Allô ? Oui ? Non, c'est le docteur Sylvestre, je remplace le docteur Dupuis. Ah, très bien, j'arrive tout de suite. Evelyne ! On m'appelle pour une urgence à l'école, je vous rejoins plus tard, chez Dupuis. Nuh-oh ! No, non. No, non. No, non. Oh, non. 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 Non ! Non ! Non ! Non ! Ah, ça, c'est les nouilles de midi qui ont rejoué mal, je suis sûr. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est vrai, Paul ? T'as mal au ventre ? Non, c'est les yeux, c'est une pique. Ah, ben ça, il les a toutes vomi dans les toilettes, les nouilles. Il dit qu'elles ont été cuites dans le vaisselle. Toi, au lieu de dire n'importe quoi, tu ferais mieux d'aller voir ton père. Il a dit 5 heures pile, il va t'attendre. Ok, d'accord, il y a pas de problème. Ah, docteur. Bonjour. Bonjour. Salut, mon garçon. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as mal à la tête ? Aux yeux aussi. Comment tu t'appelles ? Paul. C'est la lumière qui te fait mal ? Oui. Il a perdu connaissance ? Non, pourquoi ? Bon, écoute, je vais t'emmener à l'hôpital, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il faut bien qu'on te soigne, non ? Allez, je vais l'emmène dans ma voiture. Vous prévenez les parents. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? C'est grave, hein ? Ça ressemble tout à fait à une ménagite. Bon, appelez-moi ce soir, mon cabinet. Je remplace le docteur Dupuis pour quelque chose. Allez, t'inquiète pas, Popole. Si il y a une ouïe, tu seras vengé. Je vais faire une enquête. Ça doit pas être très grave, hein ? Tu es inquiète ? Je sais pas, je... Papa m'attend, il faut que j'y aille. Te couche pas trop tard, parce que demain, il y a le contrôle de fin de trimestre, d'accord ? Ouais, je sais, je sais. Nicolas ? Oui ? Tu m'embrasses pas ? Si. C'est vrai que vous allez divorcer avec papa ? C'est ton père qui t'a dit ça ? J'ai vu une lettre de l'avocat, c'est vrai ? Si tu veux, on n'en parlera plus qu'à le moment. Demain ? Puis ton père, il pourrait éviter de laisser traîner ce genre de choses, quand même. Peut-être qu'en ce moment, il n'a pas envie de ranger. Peut-être, oui. C'est con, le divorce, à cause de ça, on sera plus jamais heureux. C'est con, le divorce, à cause de ça. Je reviens, on va s'occuper de toi. Franchement, mademoiselle, de temps en temps, il faut savoir y mettre on du sien. Depuis ce matin, 6 heures, je cavale dans les étages, je remplace la panseuse au bloc, et maintenant, vous me dites que la relève de nuit est en retard ? Je vous demande simplement de rester une heure de plus. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le au moins pour les malades. C'est ça, culpabilisez-moi en plus. Vous voulez que je vous dise, c'est un procédé dégueulasse. Je vous en prie, souille quand même. Je reste, c'est déjà beaucoup, mais ne me demandez pas en plus d'être correcte. Je suis le docteur Sylvestre, vous pouvez me dire où est l'interne de garde ? En salle d'opération. Je vous ai amené un petit qui a la méningite, il faut qu'on s'occupe de lui tout de suite. On lui laisse peut-être le temps de recoudre, non ? Enfin, vous n'avez personne en pédiatrie. Je suis désolée, docteur, mais il n'y a personne d'autre. Une méningite ? Vous savez ce que c'est, une méningite ? Il faut lui faire une ponction long-mère, le mettre sous perfe de rovamycine et l'isoler. La pharmacie est là, docteur. Vous appelez ça un service d'urgence ? Qu'est-ce que c'est, putain ? Bordel. Sophie ? La pneumopathie, je la mets où ? Non, je n'ai plus de chambre. La 26 et la 12 n'ont pas encore été désinfectées. Tu t'en occupes ? D'accord. On va s'occuper de toi. Alors, il paraît que vous foutez le bordel dans tout le service. Vous voyez peut-être qu'on n'a pas assez de problèmes comme ça. Ce gosse a une méningite, il faut le prendre en charge tout de suite. À moins que vous n'ayez personne pour le soigner. Dites, ça fait trois jours et trois nuits que je n'arrête pas. Alors, je suis désolé, mais j'ai un peu perdu le sens de l'humour. Bon, excusez-moi, mais quand je suis arrivé, il n'y avait personne aux urgences. Alors, je suis allé me servir en pharmacie. Donnez, monsieur, je vais préparer la perfusion. Je peux m'en occuper moi-même. Votre patient est désormais sous la responsabilité de l'hôpital. Vous n'avez plus rien à faire ici, docteur. Sophie, amenez-le aux urgences. Je vais lui faire sa PL. On va s'occuper de lui tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Je passerai la voir demain matin. Tu vas être courageux, hein ? On va te faire une petite piqûre, ensuite tout ira bien, d'accord ? Elle va venir, ma mère. On est parti la chercher, elle va. Monsieur ? On vous demande en gastro. Humorragie digestive. J'arrive. Sophie, je vais avoir besoin de vous en gastro. Allez me préparer le patient. Ellie, s'il vous plaît, amenez la méningite aux urgences. Dès que j'ai terminé là-haut, je descends lui faire sa PL. La pneu en bâti ? Ça peut attendre. Evelyne ? Oui, c'est moi. Je suis à l'hôpital. Une méningite. Qui ça ? Blanchard ? Ouais. Attendez. Allez, allez-y. Oui, vous le rappelez et vous lui dites de ne rien faire. J'arrive tout de suite. Comment ça, les visites sont terminées ? Mais mon fils a été amené ici il y a moins d'une heure. On est venu me chercher à mon travail, je peux quand même le voir, non ? Docteur ? Vous êtes la mère de Paul ? Oui, l'école m'a téléphoné, est-ce que c'est grave ? Une méningite. Mais ne vous inquiétez pas, on s'occupe de lui. Une méningite ? Je peux le voir. Vous savez, on va lui faire une ponction lombaire, on va le mettre sous perfusion. Ça m'étonnerait que vous puissiez le voir maintenant. Mais tout ira bien, on s'y est pris à temps. Oh non. Je passerai voir Paul demain matin. Vous voulez que je vous raccompagne ? Non, merci. Madame, vous êtes obligée ici. Docteur Sylvestre. Rentrez, docteur, je vous en prie. J'ai bien peur de vous avoir dérangé pour rien. Ma femme m'a fait un malaise, je me suis affolé. Mais là, ça va déjà beaucoup mieux. Ma secrétaire m'a parlé d'une tentative de suicide. Oui, enfin, vous savez, on imagine tout de suite le pire. Il y avait des somnifères sur sa table. Ma femme est quelqu'un d'assez fragile. Ses jambes la font souffrir. Elle s'est installée là, au rez-de-chaussée, pour ne plus avoir à monter les étages. Ne faites pas attention à un désordre. On ne suppose même plus qu'on fasse le ménage. Louise, c'est le docteur Sylvestre. Vous n'avez pas peur, docteur. Il y a bien longtemps que plus personne ne vient me voir. On n'invite plus. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que mon mari est honte. Laissez-nous ça, monsieur Blanchard. Je vous attends dans le salon. Le docteur Dupuis vous a parlé de moi ? Pas du tout, pourquoi ? Même pas beaucoup, le docteur Dupuis. Je ne suis pas une bonne malade. Qu'est-ce que c'est, une bonne malade ? Une malade obéissante. Quand le docteur Dupuis dit prendre les deux ampoules matin et soir dans un verre d'eau, eh bien, vous devez prendre les deux ampoules chaque soir, chaque matin, dans un verre d'eau, tous les jours. Moi, je ne le fais pas. Vous préférez mélanger les somnifères et le whisky ? Je préfère qu'on me foute la paix. Ce n'est pas la première fois que vous pensez à mon mari, n'est-ce pas ? Tant que je n'ai pas vraiment le courage, ce n'est pas grave. Votre tension est un peu basse, je vais vous prescrire quelque chose. Mais vous n'êtes pas obligé de le prendre, évidemment. Vos jambes vous font souffrir ? Qu'est-ce que vous avez ? Rien du tout. Mes chambes sont comme moi, elles valent pas la peine qu'on s'y intéresse. Au revoir, docteur. C'était gentil d'être venu. À bientôt. Je vous raccompagne, docteur. Comment va-t-elle ? Un peu dépressive. Il faut qu'elle se soigne. Je ne vais pas te souhaiter comme ça, vous savez. C'est une femme très belle, très élégante. Nous recevions beaucoup et puis... Tu ne veux plus voir personne. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs, je ne me suis même pas présenté. Edmond Blanchard, heureux maire sortant et candidat à nouveau. Ma seule adresse à sérieuse, c'est la petite dénoyée. La fille de mon prédécesseur. Jolie fille, intelligente en plus, mais elle n'a aucune chance. Trop fragile, trop femme. Vous intéressez à la politique, docteur ? Comme tout le monde. La politique, c'est comme la médecine. Les toubibs soignent le corps. Et nous, la société. Chômage, inflation, délinquance. Il y a plein d'années maladies qui changent. Alors, mon cher collègue, je vous souhaite un bon diagnostic. Première journée qui démarre sur des chapeaux de roue. Hein, Pierre ? Naturellement, le frigo était vide. Mais rassurez-vous, j'ai fait le plein. Il a peut-être une semaine, je pense que ça suffise. Désolé de vous avoir prévenu au dernier moment. Mais j'étais sûr que vous ne me laisseriez pas tomber. Ah, vous savez, depuis que mon frère a pris sa retraite, je suis devenue une personne extrêmement disponible. Alors autant que ça servait quelqu'un. Comment trouvez-vous la maison ? Un peu désordre. Ça change de chez mon frère. Enfin, tout le monde a le droit d'avoir des goûts différents. Mais demain, je rangerai tout ça. Nous ne sommes là que pour une semaine. Oh, vous êtes insensés. Je me demande pourquoi vous acceptez des déplacements aussi courts. Oh non, Evelyne, vous n'allez pas recommencer. Pourquoi vous ne vous installez pas ? Mon frère était prêt à vous céder son cabinet. Evelyne. Ah, Evelyne, Evelyne. Il n'y a pas d'Evelyne qui tienne. Vous devez avoir quelque chose dans la tête, là, qui tourne pas rond comme tout le monde. Ça vous plaît, cette vie, là, que vous avez ? Pas de femme, pas d'enfant. Un jour je vis là, un jour je vis ailleurs. Hein, voyons ? Je veux bien de lui parler. Je ne vous écoute même pas. Bon, pour le petit de la pharmacienne, j'ai téléphoné à l'hôpital. Ils lui ont fait une ponction lombaire. Vous aurez le résultat demain. Et la femme du maire ? Vivante. Vivante, mais bizarre. Dupuis d'avoir un dossier sur elle. Oui, je l'ai posé sur votre bureau. Je n'ai même pas pensé à vous remercier d'être venu m'aider si vite. Mais si, mais si vous m'avez remercié, puisque vous allez m'inviter au restaurant. Ah bon ? Oui, oui. Allez, on y va. On y va. On va prendre la voiture. Elle est ultra rapide. Allez, je vous prie. N'ayez pas peur, je vais en faire vite. Un accident. C'est un accident. Mais non, ce n'est pas un accident. Ce pauvre gosse est mort sur un brancard dans un couloir désert parce qu'on l'a confondu avec un autre. Comment j'ai pu faire une connerie pareille ? Écoutez Bernard, vous êtes fatigué. Vous allez partir vous reposer un peu, disons une quinzaine de jours. Comment va l'autre enfant ? Lui, ça va. Il en est quitte pour une conction lombaire. Et vous avez fait la déclaration de Ménagite ? Bien sûr. Qu'est-ce que je vais dire à sa mère ? Rien. C'est moi qui veux lui parler. J'ai demandé au docteur Véron d'éclater ses vacances. Vous pouvez partir aujourd'hui. Je vous tiens au courant de tout. Sophie Kersiewicz, elle reprend son service à quelle heure ? À 10h30, monsieur. Bien. Dites-lui de passer à mon bureau dès qu'elle arrivera. Hello ? Oui, je l'appelle. Edmond ? Oui. C'est pour toi, Mathias Leloup. Bon. Oui. Un problème ? Quel problème ? Tu as prévenu sa mère ? C'est Paul. Tu sais, les petits Paul. Fils de Solange. Il est mort cette nuit. Non, Louise. Non. Hop ! Allez, Nicolas. Arrête de charrier. Arrête de charrier. Je charrie pas. Tiens, passe-la. Passe-la-moi. Allez, hop là. Tiens, je l'ai. Hop, hop, hop. Allez, arrête de charrier. Hop, ici, là, là, oui, 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 pute, ouais ! Allez, il faut y aller, hein ? Ouais. Sinon, tu vas être en retard. Ouais, comme toujours, ce sera de ta faute. Ah, merci. Tu es sûre que tu vas manger tout ça ? Ben, ouais. C'est le contrôle de fin de trimestre. Faut des munitions, tu sais. Et puis, il y a mal pour Paul aussi. Ah, en fait, Paul, on l'a emmené à l'hôpital hier. Ah bon, c'est grave ? Non, non, c'était pas grave. Je pense qu'il sera de retour en classe aujourd'hui. C'est à cause des nouilles de la cantine. Je suis sûre. Qu'est-ce qu'elles ont, les nouilles de la cantine ? Ben, tu sais bien. Quoi ? Elles sont cuites dans de l'eau de la salle. Ah bon ? Dis-donc, tu as réfléchi à ce que je t'ai dit hier soir ? Pour l'Afrique ? Ouais. Tu repartirais avec moi ? Et maman, elle viendra avec nous ? Bon, on en reparlera plus tard, d'accord ? D'accord. Allez, ciao, Paul, bonne journée. Je te fais la bise. Bye. Ciao. Dis-donc, tu as intérêt à me ramener des bonnes notes. Ouais, t'inquiète pas. Allez, salut. Allez, salut. Salut. Je suis désolé, docteur. Sylvestre, on n'a rien pu faire. Je voudrais voir l'interne qui l'a soignée. Elle est partie en vacances aujourd'hui. Il a pratiqué la ponction lombaire que vous demandiez et le prélèvement est parti au laboratoire Meryl. Vous avez un service d'urgence et vous n'avez pas de laboratoire ? C'est un projet. C'est pas avec des projets qu'on peut sauver des vies. C'est avec du matériel performant, une équipe compétente et une organisation irréprochable. Et je pense pas que ce soit le cas ici. Écoutez, docteur, on se débrouille peut-être avec les moyens du bord, mais croyez-moi, on fait tout ce qu'on peut. Un patient est en droit d'attente de la médecine. Tous les moyens conformes aux données acquises de la science. C'est dans la loi. Et ça s'appelle l'obligation de moyens. Nous avons soigné Paul pour une méningite, mais il est mort d'une pneumopathie. Pardon ? Ah, je suis désolé, docteur. L'interne a suivi votre diagnostic et il s'est rendu compte trop tard qu'il avait fait face route. J'aimerais voir les analyses. Bien sûr. Je vais donner des ordres au laboratoire pour qu'il vaut les communiques. Oui, entrez. Vous m'avez demandé... Vous êtes au courant de ce qui s'est passé cette nuit ? Oui, monsieur, c'est affreux. C'est vous qui étiez le garde, n'est-ce pas ? Oui, enfin, c'est vous qui m'avez demandé. Je vous avais demandé d'assurer la garde une heure de plus. C'est ça ? Oui. Et vous aviez accepté. Oui. C'est donc vous qui étiez responsable de cet enfant lorsqu'il est arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je devais l'amener au bloc coopératoire pour une ponction en verre. Et puis, il y a eu une urgence en gastro. Et les deux enfants sont arrivés en même temps. Et puis, il y a dû, je ne sais pas, enfin, on a dû les confondre, quoi. C'est vous qui les avez confondus ? Non. Enfin, je crois pas. Gardez votre calme. Quelqu'un d'autre est-il au courant ? Au courant ? Oui, à part le docteur Langlois, vous et moi, quelqu'un d'autre est-il au courant de votre... de votre... erreur ? Non, personne. Alors, cet enfant est mort d'une pneumopathie. Mais la méningite, il faudra bien la déclarer. Ils sont finis. Vous avez commis une erreur fatale et moi, j'ai fait l'erreur de vous engager. Nous sommes par conséquent responsables tous les deux. Croyez-moi, votre intérêt, c'est de faire un rapport identique au lien. Bon, je vous remercie. Alors ? Ils n'ont toujours pas les résultats. Il m'affirme qu'à l'œil, le liquide céphalo-rachidien paraît normal. Vous êtes sûr, Pierre, que c'est une méningite ? Vous croyez que je me suis trompé ? Alors, pourquoi l'hôpital prétend que c'est une pneumopathie ? Ça, c'est la bonne question. Parce que si c'est une méningite, forcément, on risque une épidémie. Et je ne pense pas que l'hôpital puisse prendre un risque pareil. Pourquoi pas ? Comme ça, le prochain cas sera le premier censé et les causes de la mort de Paul passeront aux oubliettes. Le petit Paul, il était contagieux depuis combien de temps ? Une quinzaine de jours. J'ai jamais eu le temps de circuler. On ne pense pas que l'hôpital puisse prendre un risque pareil. Bon, demandez à la préfecture de me signaler immédiatement toute apparition de méningite à Méningocoque. En attendant, il faut protéger les enfants. Alors, on va vérifier si la pharmacie possède un stock suffisant de macrolides et commander une centaine de vaccins au cas où ça serait une méningite de type A. Tu peux aller chez le pharmacien. Pierre, vous ne pouviez pas le sauver tout seul. Mathias, nous sommes des amis de longue date, mais si je t'ai nommé à la tête de cet hôpital, c'est pas seulement pour ça. J'avais confiance en toi. Rien n'est changé, n'est-ce pas ? Bien sûr, rien n'a changé. Alors, tu vas me jurer, les yeux dans les yeux, que l'hôpital n'est pour rien dans la mort de cet enfant. Évidemment, pourquoi voudrais-tu que je te raconte des histoires ? Son médecin traitant a diagnostiqué une méningite à la place d'une pneumopathie, nous l'avons soignée pour une méningite. Sans faire de vérification ? Nous aurons fait une PL. Il nous fallait attendre le lendemain pour avoir les résultats, il fallait faire vite, et nous avons choisi de faire confiance au docteur Sylvestre. Non, je vous ai déjà dit que j'étais occupé, qui te rappelle ? Mathias, il y a trop de bruit qui court sur cet hôpital. Des ragots, et on sait très bien qu'il les propage, ces ragots. C'est une flan, à toute leur manigance, je n'ai pas cher de ta peau de mer. Et n'oublie pas que c'est toi qui as sauvé cet hôpital de la fermeture. Quand ils n'auront plus que le CHU pour y transporter leurs malades, ils auront tout le temps d'en dire du mal pendant leur trajet. Et la Fabienne, là, méfie-toi d'elle. Elle est capable de n'importe quoi pour t'abattre. L'enfant, il faut que je le voie. Tu sais que je connaissais bien sa mère. Elle m'a demandé de faire la reconnaissance du corps à sa place. Je ne peux pas le refuser. Je vais transporter le corps à la chapelle de l'hôpital. Tu veux que je t'accompagne ? Non, ce n'est pas la peine. Tu sais quel âge avait Paul. Dix ans. Dix ans. Si vous voyez cette marque sur une partie de votre corps, vous prévenez immédiatement vos parents et vous leur dites de m'appeler. D'accord ? Dis, tu m'écoutes, toi. C'est très important, hein ? Il ne faut surtout pas attendre. Surtout pas. Ça s'appelle un purpura rosacée. Regardez bien. Bon, je vous donne la photo. Tu la fais circuler. Moi, je sais comment ça se guérit, ces trucs rosacées. Ma soeur, elle en a tout le temps sur la figure. Ma grand-mère, elle dit que c'est parce qu'elle n'a pas encore rien. Ça fait mal ? Non, le purpura rosacée, non. Mais attention, il y a d'autres symptômes, hein ? On a mal à la tête, on a les articulations raides, on a la nuque raide. Et puis surtout, on a mal aux yeux. Hé, monsieur, c'est obligé qu'on meure ? Non, non, non. Si on se soigne très vite, on peut tout à fait guérir. Paul, il est mort parce que vous ne l'avez pas soigné assez vite. Monsieur, monsieur, il paraît que si on fait l'amour, le machin rosacé, ça s'en va. Où est-ce que t'es allée chercher ça ? C'est Charlotte. Il paraît que sa soeur, elle a la maladie. Ça va pas, j'ai jamais dit ça. Bon, allez, ça suffit maintenant. Ceux qui ont encore des questions à poser au docteur, vous levez la main, mais dans le silence. Plus d'autres questions ? Nicolas ? En Afrique, il y a un cimetière spécial pour les enfants. Ils sont enterrés au bout de la piste. C'est pour quoi faire ? Les gens de là-bas, ils racontent que c'est pour les aider à rejoindre le pays des ancêtres. Tu connais l'Afrique ? Oui. On y a habité un peu, avec ma mère et mon père. C'était bien. Bonjour, madame. Mademoiselle. Ah, je suis l'assistante du docteur Sylvestre. Il faudrait que vous preniez une option sur un lot de vaccins ménagogoxiques et sur un lot de macrolides, une centaine d'unités pour les deux ? Une centaine. Ah oui, c'est pour une école. Mais c'est que la pharmacienne est absente pour quelques jours, on peut pas la déranger. Vous faites un remplacement ? Oui. Vous me permettez. J'imagine que vous savez que le petit Paul, le fils de la pharmacienne, est décédé. Oui. Vous comprenez pourquoi je vous demande ces vaccins. Parce qu'on m'avait pas dit qu'il était mort d'une méningite. Puis de toute façon, ça m'étonnerait que vous puissiez vacciner toute une école sans une autorisation préfectorale. Le mieux, c'est que vous vous adressez à la mairie. Jeune homme, vous êtes au courant que la méningite est une maladie grave et contagieuse. Vous me rassurez. Mais vous préférez peut-être que ce soit le docteur lui-même qui passe. Écoutez, madame, ça changera rien. Vous faudra quand même une autorisation. Votre service, service-vous, hein ? Bon, si vous voulez, j'en ai quelques-uns en stock. Je peux aller vous les chercher ? Et qu'est-ce que je fais, moi, hein ? J'organise une tombola et le médecin vaccine les gagnants. J'attends les résultats du labo pour savoir de quel germe il s'agit exactement. Il va peut-être falloir vacciner les élèves. En tous les cas, prévenir les parents, je compte sur vous. La directrice est en stage pédagogique. Je vois pas ce que je peux faire en son absence. Il me faudra un papier officiel, quelque chose. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé exactement à l'hôpital. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Paul est bien mort d'une méningite. C'est ce directeur qui veut pas l'admettre. Je vais sérieusement avoir besoin de votre aide. C'est très contagieux. Vous savez, le germe de la méningite est présent de manière inoffensive dans la plupart des organismes. Ce qu'il rend actif, on le sait pas vraiment. Ce sont surtout les vieillards et les enfants qui sont en danger. Alors mieux vaut être trop prudent que pas assez. Docteur, si vous arrivez à prouver que l'hôpital est responsable de la mort de Paul, le maire ne se relèvera pas. Écoutez, l'hôpital, c'est son principal argument électoral. Je vais être franc avec vous, Madame Nuneoyer. Je suis pas venu ici pour vos élections. J'en ai rien à foutre de vos élections. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si j'apprends que Paul aurait pu être sauvé, je ferais tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour faire punir les coupables. Pour l'instant, le plus important, c'est d'empêcher l'épidémie de se propager. Madame, madame, on va avoir le temps de faire le contrôle. On le fera demain, d'accord ? Hé, l'évite ! Je comprends demain ! Evelyne ? Oui ? Non, j'ai encore une visite à faire, je serai un petit peu en retard. Non, non, pire, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a déjà quatre patients qui vous attendent. Vous connaissez l'expression consacrée. Le docteur sera légèrement en retard, mais il arrive le plus vite possible. Au revoir ! Ah, vous croyez que c'est facile, vous ? Vous êtes passé à la pharmacie ? Oui, oui, mais ils leur font un papier officiel. En plus, tout le monde pense que vous avez tort. Comment ça, j'ai tort ? Mais c'est une méningite, je le sais très bien. Bon, le labo a téléphoné ? Non, non, le labo n'a pas encore appelé. Des merdes ! On tient moins d'accord avec vous, docteur. Le docteur sera légèrement en retard, mais il arrive le plus vite possible. Il y a un peu plus vite possible. Mon mari n'est pas là, docteur. Il est parti voir cette femme dont l'enfant est mort à l'hôpital. Vous faites un métier bien difficile, je vous plaise. Madame Blanchard, je ne sais pas pourquoi on veut me faire porter la responsabilité de cette mort. Et pour me défendre, je n'ai que mes propres certitudes. Remarquez, ce n'est pas grave. Je ne suis que de passage, je n'ai pas d'amis, pas d'ennemis. Une fois parti, on m'oubliera. Non, ce qui serait grave, c'est que l'épidémie se déclare parce que je n'aurais pas réussi à convaincre à temps qu'il s'agissait bien d'une méningite. C'est pour ça que vous êtes venu voir mon mari ? Non, je n'ai pas encore de preuves. J'attends les résultats du labo. En réalité, ce n'est pas votre mari que je venais voir. C'était vous. Moi ? J'ai consulté votre dossier chez le docteur Dupuis. Ça fait plus d'un an qu'il vous a conseillé de vous faire opérer. Vous ne devriez pas attendre. Mon mari me reproche de ne rien faire de la journée, mais ce n'est pas vrai, je me coule des fleurs. Je les soigne, je les arroge, je les regarde. J'ai toujours pensé que les fleurs éprouvent de la joie quand on les regarde. Moi, mon mari ne me regarde plus. Et les enfants que nous n'avons pas eus me rendent inutile. Je suis inutile, docteur. Tristement, définitivement inutile. Alors que je marche ou que je ne marche pas, c'est une question secondaire, vous ne trouvez pas ? C'est peut-être vous qui n'en regardez plus les autres. Madame Blanchard. J'aimerais beaucoup vous aider. Si jamais vous changez d'avis, n'hésitez pas. Venez me voir à mon cabinet. Vous êtes têtu ? C'est mon plus gros défaut. À bientôt. Le docteur est arrivé. C'est une grosse demi-heure, ça, docteur. Le labo a appelé ? Non, on ne peut pas appeler. Mais vous savez que c'est très mauvais de stresser comme ça les patients. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de papier officiel pour les vaccins ? Eh bien, c'est... Allô ? Oui, c'est le docteur Sylvestre à l'appareil. J'attends les résultats d'une ponction lombaire. Non, c'est l'hôpital qui vous a demandé l'analyse. Très bien, j'attends. C'est une trop grosse commande. Vous ne pouvez pas vacciner comme ça tous ces enfants sans une autorisation de la mairie. Mais depuis quand ? Mais c'est pas mal, depuis quand ? Pardon ? Oui, je remplace le docteur Dupuis. Très bien, je vous remercie. Qui est le premier ? Madame Santini. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit là ? Qu'il n'y avait rien d'anormal. Qu'il n'y avait rien d'anormal. Madame Santini, s'il vous plaît. Coup de pire, il n'y a pas tant de solutions, il n'y en a que deux. Soit vous vous êtes trompé et il n'y a pas de méningite, soit il y a un méningite et c'est l'hôpital qui veut nous tromper. Evelyne, je pourrais à la rigueur comprendre, je dis bien comprendre, je n'ai pas dit pardonner, que le responsable d'une bavure mente dans l'affolement pour se disculper. Mais camoufler une méningite en toute connaissance de cause avec les risques d'épidémie que ça comporte, ça non, c'est criminel. Oui, mais le problème, c'est que nous n'avons pas les moyens de reconnaître officiellement cette méningite. Nous n'avons que vos certitudes, Pierre. Nous n'avons pas de preuves. Nous n'avons pas de preuves. Je crois que j'ai une solution. Où allez-vous ? Je vais voir la seule personne qui puisse nous aider. À cette heure-ci, vous n'avez même pas dîner. Non, mais attendez, attendez, je vais éteindre le four, je vais avec vous, j'enfile une veste. Vous m'attendez, Pierre. Pierre ? Pierre ? Pierre ? Pierre ? Ah, c'est pour un moustique, ça se trouve. C'est pour un moustique, ça se trouve. Oui ? J'ai le docteur Sylvestre, excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai besoin de vous parler, Madame Marty. Qu'est-ce que ça changera ? Je suis persuadé que Paul est décédé d'une méningite. Ce n'est pas ce que dit l'hôpital. Je sais. Je ne comprends pas pourquoi il monte. Il faut que vous déposiez plainte pour qu'on puisse faire une enquête. Contre l'hôpital ? Mais c'est contre vous que je devrais porter plainte. Contre vous ! C'est bien vous qui avez emmené mon fils à l'hôpital, non ? C'est vous qui vous êtes trompé de diagnostic. C'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Et vous, qu'est-ce que vous essayez de me faire croire ? Paul est mort par défaut de soin. Mais c'était bien une méningite. Mais alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? De toute façon, ça ne va rien changer. La vérité ne le fera pas revivre. La vérité ne fera pas revenir Paul, mais... Elle peut sauver la vie d'autres enfants. Madame Marty. Pour organiser la prévention, j'ai besoin d'un ordre de la mairie. Et pour avoir cet ordre, il faut que l'hôpital déclare que... Paul est bien décédé d'une méningite. Je suis désolé. Il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Merci. Promettez-moi d'y réfléchir. Et tu ne l'as pas mis à la porte ? Ne pleure pas, Solange. Je suis mal occupé. T'inquiète pas, il ne reviendra plus t'emmerder. Oui. Je t'embrasse. Courage. Courage. Quand je pense que je le trouvais sympathique, le petit docteur, tu ne sais pas ce qu'il a fait ? Non. Il n'a rien trouvé de mieux que d'affoler les parents d'élèves. Il veut vacciner toute l'école. Pourquoi pas toute la ville, tant qu'il y est ? Ah, les siens, tu veux bien les prendre. À toute place, je me méfierai, il cache bien son jeu, le salaud. C'est Fabienne qui a dû l'embobiner. C'est l'histoire de méningite et montée de toutes pièces. Un vrai complot. On fait quand même utiliser la mort de cet enfant pour me faire perdre la mairie. Edmond, le docteur Sylvestre vient d'arriver dans cette ville. Il se fiche de ta mairie. On va savoir. Ah tiens, tu as décidé de t'habiller aujourd'hui ? C'est quand même pas pour moi. Edmond, il y a une chose dont j'aimerais qu'on parle tous les deux. Excuse-moi Louise, mais là, ce n'est pas vraiment le moment. Allez, s'assoir. Ça fait des années que ce n'est pas le moment. Dans la vie d'un couple, il y a des choses qu'il faut se dire. Un couple ? La vie d'un couple ? Mais Louise, tu perds la mémoire. Nous n'avons jamais été un couple. Tout juste une association. Rappelle-toi l'entrefilet dans le journal. L'entreprise de maçonnerie Blanchard, père et fils, a épousé en juste noce les ciments renardins. Eh oui, pour le meilleur et pour le pire. C'est ignoble. Au départ, c'était réaliste. Il ne tenait qu'à nous de faire que notre couple devienne vraiment un couple. Mais nous n'avons pas su parce que... Parce que nous sommes des tricheurs. Allô ? C'est pour commander des fleurs. Oui, c'est pour un enterrement. Une gerbe, oui. C'est pour un enterrement. C'est pour le premier. C'est pour le premier. Oh non, Evelyne, je vous ai déjà dit que 20 minutes entre chaque patient, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas moi qui l'ai pris tous ces rendez-vous. Si vous voulez voir tout le monde, il n'y a pas d'autre solution. Je ferai ce que je peux. D'accord ? Qui est le premier ? Le premier, il n'y a pas pris dans le monde. Mais faites-le passer tout de suite, il prend la salle d'attente pour un meeting de l'héritage. Votez pour qui vous voulez, mais votez. Bonjour. Oh, la petite Mireille. Rien de grave, j'espère. Un bébé ? Mais dis-donc, ça ne fait pas neuf mois que je t'ai marié, moi. Monsieur le maire, ça fait un an. Monsieur Blanchard, vous êtes venu pour consulter ou pour faire votre campagne électorale ? Je suis venu pour vous parler. Si vous me permettez de vous emprunter le docteur Sylvestre, cinq minutes, bien sûr. Oui. Je vous en prie. Docteur Sylvestre, savez-vous pourquoi cette ville n'est pas une ville fantôme ? Pourquoi les familles s'installent ? Pourquoi les écoles restent ouvertes ? Parce que nous avons un hôpital. Justement, monsieur Blanchard, en tant que maire, c'est vous qui présidez le conseil d'administration, n'est-ce pas ? Laissez-moi terminer. Un certain nombre d'observations m'ont conduit à penser que l'hôpital est directement responsable du décès de Paul Marty. Et pire que cela, coupable d'un mensonge qui risque d'avoir des conséquences très graves en termes de santé publique. Je ne crois pas que ce soit en couvrant ce mensonge que vous allez aider votre ville. Si je savais que l'hôpital dissimule la vérité, j'ordonnerais une enquête dans la seconde. Quelqu'un vous manipule, docteur. Quelqu'un a intérêt à ce que Paul soit mort à cause d'une bavure médicale. Personne ne m'a demandé d'inventer cette méningite. C'est mon diagnostic. Vous ne prenez pas pour un imbécile, docteur. Fabienne, c'est une jolie femme, non ? Et puis elle a besoin d'être consolée, il paraît qu'elle est sur le point de divorcer. Vous avez trop d'imagination. Ordonnez-la, cette enquête, puisque vous êtes si sûr de vous. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai besoin d'un ordre de la préfecture pour faire vacciner les enfants de l'école au cas où il s'agirait d'une méningite de type A. Et pour ça, il me faut une déclaration signée du directeur de l'hôpital. C'est tout ce que je veux. Eh bien, allez lui demander. Vous savez bien qu'il ne me la donnera pas. Il aura raison. Vous allez affoler la population pour rien. Pour rien, monsieur Blanchard ? Un enfant est mort. Je ne l'ai pas oublié. Mais je ne vous laisserai pas utiliser la mort de cet enfant pour monter la population contre moi. Au fait, Solange, la maman de Paul, c'est une amie, elle ne portera pas plainte. Il n'allait plus l'importuné. Ceux qui auront fini avant la sonnerie peuvent sortir, mais sans faire de bruit. Je vous rappelle qu'il est bien entendu interdit de copier. N'est-ce pas, Clément ? Clément ? Je crois qu'il est malade. Mal à la tête. Qu'est-ce qu'il a ? Il est malade ? Bon, allez, tout le monde dehors. Je ne veux plus personne dans la classe. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Nicolas, 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 Nicolas. Va me chercher la directrice. Madame, la directrice, Madame, la directrice, c'est Clément. Il est malade, il est à l'aménagerie de Vanillie. Il est malade, il est à l'aménagerie de Vanillie. Je veux pas rentrer. Je vais le docteur des puits. Et le petit fond, les mots ? Je veux même la maladie de Clément. D'accord, mais la mairie va faire quelque chose. C'est pouvoir public. C'est combien de bustules, de boutons ? Je vais le faire quelque chose. Regarde, le fleur de rhum, là. Ah, quel est le truc. Tu veux la faire un peu ? Oui, c'est important. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Oui, c'est contagieux. C'est un vrai, c'est pas. Je ne sais pas, je n'ai pas envie que ma fille meure, en tout cas. De toute façon, je l'enlève de l'école. Je ne sais pas. Mais c'est pas… Attendez. Il faut que je vous parle. Je suis désolée, docteur. Je ne vois pas comment je peux vous aider. Je vous demande simplement de me dire où je peux trouver l'interne qui était de service le soir de la mort de Paul. Mais pourquoi vous ne demandez pas à l'hôpital ? Vous croyez qu'ils vont me répondre. Enfin, ça ne vous a pas paru étrange qu'il parte si vite en vacances ? Il était fatigué. Le directeur lui a proposé des vacances. Excusez-moi, mais je vais rater mon autobus. C'est vous qui avez fait l'imperf de Rovamycine ? Non. On a été appelés en gastro et après j'ai fini mon service. Enfin, imaginez que l'interne ait fait une erreur. Il se retrouve tout seul. Vous êtes parti, vous avez oublié de prévenir votre remplaçante. Il a peut-être oublié tout simplement de soigner Paul. Je ne vous permets pas. Paul a été soigné dans l'heure et l'autre enfant aussi. L'autre enfant ? Quel autre enfant ? Oui, un autre enfant. Un garçon, il est arrivé en même temps. Ah oui, qu'est-ce qu'il avait ce garçon ? Je ne sais pas. Je vous ai dit que j'avais été appelée en gastro. Je suis désolée. Je ne sais rien. Je ne peux rien vous dire. Merci quand même. Docteur Sylvestre. Bernard Langlois. 18 rue des Acacias. C'est le nom du médecin. La directrice de l'école a téléphoné. Oui. Alors j'appelle l'hôpital. D'accord. D'accord. Pierre ! Pierre ! Désolée. Nous sommes désolées. Le docteur Sylvestre a une urgence. Ne t'en fais rien. Vous ne voulez pas me dire ce que vous voulez ? Ah, je ne suis pas médecin, mais je peux peut-être vous aider. Non ? J'aurais voulu savoir si une opération était vraiment envisageable. J'ai envie de courir. Bon, je vous prends un rendez-vous. Demain ? Dix-huit heures. Pour la mort de Paul. Oui. Si le docteur Sylvestre croit vraiment que c'est une erreur, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Dix-huit heures, ça va ? Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, docteur, je crois qu'il y a un de mes élèves qui a contracté la méningite. Venez voir. Il a la maladie de Paul. Mais si, je le sais. Tu peux bouger la tête, là ? Oui. Ça fait mal ? Non, ça va. Et là, comme ça ? Ça fait mal ? Voilà. T'as mal à la tête ? Oui. Tu peux bouger les jambes aussi ? Oui. Fais voir. Vous pouvez me laisser sale avec lui. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Bon, comment on va s'en sortir à ton avis ? Je ne sais pas. Pourquoi t'as fait ça ? C'était un pareil avec des copains ? Non, non, il y avait un contrôle et je ne savais rien. Oui, oui, oui. Alors t'as préféré une méningite à un petit zéro pointé. Et si on t'avait cru, Clément ? T'as pensé à tes parents ? T'as mis en a peut-être déjà dans la cour ? Allez, on va dire la vérité. D'accord ? Bah, t'as une meilleure idée ? Allez, viens, on y va. Eh ben, Clément, ça a l'air d'aller mieux. Je crois qu'il a quelque chose à vous dire. Où est l'enfant ? Ça va, il n'a rien. Rien, comment ça, rien ? Il a simulé la maladie pour échapper à un examen. Laissez-moi passer. Et voilà ce que ça donne, la rumeur, hein ? On invente une épidémie de méningite et ça devient le nouveau jeu à la mode. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire votre numéro. Je vous laisse à votre cher public. On ne joue pas impunément avec la réputation d'une ville, docteur Sylvestre. Si ça pouvait changer quoi que ce soit à la mort de Paul, je serais prêt à jouer avec n'importe qui, monsieur Blanchard. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ? Alors rien. Quoi rien ? Le gosse n'avait pas de méningite. Eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Et s'il n'y avait jamais eu de méningite ? Et les symptômes ? Le pur pur à rosacée ? Ça peut apparaître dans d'autres pathologies. Le monde à l'école, qu'est-ce qu'il avait, là ? Une flémagite aiguë. Il a simulé la maladie pour échapper à un contrôle. Oh, écoutez, Pierre. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous vous êtes trompé, on évite l'épidémie. Mais malheureusement, je pense que vous avez raison. Vous voulez manger quelque chose ? Eh oui, bien sûr. On réfléchit mieux le ventre creux. Je suis passé chez l'interne et il n'était pas là. Même si j'avais raison, je n'arriverai jamais à prouver quoi que ce soit. Bonjour, c'est Mme Martin. Si le docteur pouvait me rappeler pour un rendez-vous ? 56, 33, 12, 20. Au revoir. Bonjour, c'est Louise Blanchard. Je voulais vous remercier pour votre accueil. Je serai à votre capitaine. Louise Blanchard est venue ? Oui, elle a rendez-vous demain, à 18h. C'est la préfecture. Monsieur Lemoyne à l'appareil. Vous nous avez demandé de vous signaler les cas de méningite et il y en a un à l'hôpital. Alors rappelez-moi si vous le désirez. Lemoyne, 56, 12, 13, 17 ou 18. Bonsoir. Paul est enterré quand ? Demain. Je reviens. Allez, le leur parti. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Il faut que je vous parle, Mme Martin. On m'a signalé un nouveau cas de méningite à l'hôpital. Je vous en prie, vous savez très bien que Clément a menti. Mais il ne s'agit pas de Clément. Franchement, docteur, fichez-moi la paix. Vous me faites mal. Votre fils est mort d'une méningite. Il vient d'y avoir un autre cas à l'hôpital. Et celui-là, ils l'ont signalé à la DAS. Et alors, qu'est-ce que ça prouve ? Et si le germe est le même que celui de votre fils, ça prouve qu'ils ont fait une erreur. Non. Je sais très bien, docteur. Ils ont fait des analyses, ils n'ont rien trouvé. Mais si ce n'était pas sur votre fils qu'on a fait le prélèvement. C'est tout ce que vous avez à me dire. Écoutez, je ne sais pas ce que vous a dit Blanchard. Mais je me fous de les élections. Je me fous de Fabienne. Et je me fous de leur guéguerre électorale. Edmond ne couvrirait pas une aurore pareille. Mais qui vous dit que l'hôpital lui a dit la vérité ? J'aimerais faire moi-même un prélèvement. Je ne ferai rien sans votre accord. Mais si je vous donne mon accord, le temps que vous obteniez les autorisations, vous savez que nous, on enterre mon fils demain. J'ai besoin de votre accord, Madame Marty. Le reste. Et si je te dis non ? Mon remplacement se termine bientôt. On n'entendrait plus jamais parler de moi. Bon. D'accord. Allez-y. Mais nous ne vous laisserons pas entrer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. 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 C'est parti.